Alors, je te montre, regarde, si je vais dans les recettes, j'ai Concorde, Tarte aux Pommes, Paris Brest. Je vais changer l'ordre. Je vais faire Baba au Rome, Tarte aux Pommes, Concorde, Paris Brest. Et si je recharge, tu vois que ça s'applique automatiquement. Dans cette vidéo, on va voir comment changer une boucle qui hériterait d'un modèle. Qu'est ce que ça veut dire ? Ça va être la boucle qui va être liée à un modèle, donc de la template hiérarchie. Du coup, on va laisser la boucle classique et on va ajuster certains paramètres à la volée. Je suis reparti dans mon site et là, on va travailler sur un contenu recettes. Je te montre ce que ça donne. Donc, j'ai un contenu sur mesure recettes et j'ai une taxonomie. Donc là, je suis dans l'archive complète. On le voit au niveau de l'URL. Donc, c'est bien recettes, le nom de mon contenu. Et si je vais dans une des taxonomies avec ces termes. Donc, j'ai ajouté taxonomie difficulté facile et moyen difficile. Si je vais dans moyen, ça s'applique. Première chose pour que ça marche, il faut qu'au niveau de la déclaration de ton post type, dans général, alors si ça s'affiche pas, il faut bien avoir les réglages avancés qui sont configurés, configuration avancée. J'utilise Advanced Custom Field pour déclarer mon contenu personnalisé. Alors, j'ai souvent la question est-ce que je suis obligé de passer par un CF ? Non, pas du tout. Si toi, tu as l'habitude de déclarer ton contenu personnalisé avec ta propre extension, j'allais dire ton propre plugin, mais ton extension, tu peux continuer comme ça. Ça change strictement rien. Ce qui est important, c'est de cocher attributs de page, de l'ajouter dans le réglage de ce contenu personnalisé. C'est ce qui te permet, quand tu ajoutes cette extension qui s'appelle Simple Page Ordering, de pouvoir trier facilement les contenus personnalisés. Quand tu vas dans recettes, ça ajoute un nouvel onglet et là, je vais pouvoir trier par autre. Alors, je te montre, regarde, si je vais dans les recettes, j'ai Concorde, Tarte aux pommes, Paris Brest. Je vais changer l'ordre. Je vais faire Baba au Rome, Tarte aux pommes, Concorde, Paris Brest. Et si je recharge, tu vois que ça s'applique automatiquement. Ça s'applique non seulement dans l'archive des Custom Post Types, donc l'archive principale, mais également dans la taxonomie. Au niveau de mon code, j'ai déjà les modèles qui sont en place, des archives recettes. Donc, ce modèle, lui, il est responsable pour afficher tous les contenus, l'archive de toutes les recettes. Et ensuite, j'ai le modèle qui s'appelle Taxonomie Difficulté, qui lui sert à afficher la taxonomie difficulté, en tout cas pour tous les termes. Là, je vais te montrer comment pouvoir faire ce réglage dans le code directement, parce que ça se passe dans le code. Tu pourrais le faire avec Advanced Query Loop, là, finalement, quand je n'en ai pas besoin, moi, je préfère directement le faire dans le code, j'ai plus de souplesse. Je suis reparti dans mon thème, et là, on va utiliser un fichier qui s'appelle fonctions.php. Voilà le réglage en question. Je fais un add action sur pre-get post. Donc, c'est un hook. Je déclare une fonction, une callback function, que je déclare juste après. Et c'est une série de conditions. Si c'est la main query, si je ne suis pas dans admin et, alors ça, c'est important. Là, je vais déclarer tous mes paramètres. Le premier élément, celui-ci, il est toujours fixe. Je dis, est-ce que c'est la main query ? Et ça n'est pas admin. Et la main query, c'est important parce que quand tu déclare ton modèle, je vais te montrer tout de suite, on reviendra sur le code. Donc, si je repars dans mon modèle, au niveau de l'éditeur, pour que ça fonctionne, je vais prendre archive recette. Je vais l'éditer. Je vais afficher, en fait, le contenu de cette archive. Et au niveau de boucle de requête, tu dois bien choisir hériter à partir du modèle. Sinon, ce réglage ne fonctionnera pas. C'est très important quand tu es dans ce modèle standard. Là, je suis dans l'archive des recettes. Il faut bien activer cette option. Ce n'est pas une boucle sur mesure, c'est une boucle qui hérite du modèle, de la hiérarchie des modèles. Alors, j'ai plusieurs vidéos sur ça. Je te conseille de voir la playlist, mais on est vraiment sur la boucle qui concerne la hiérarchie des modèles. Je suis reparti dans le code et donc main query, ça veut dire ça. C'est la boucle qui hérite du modèle. Ce que je te disais, c'est que les réglages qui te concernent, c'est juste après le double espère le être qui veut dire et puisque c'est une condition multiple. Alors, je lui dis query. Donc, je reprends toujours l'objet. Je suis obligé de me connecter à celui-ci. Is post type archive. Attends, je vais enlever l'affichage comme ça parce que ça va être plus facile de se rendre compte au niveau des réglages principaux. La condition, c'est is post type archive. Donc, ça, c'est une condition spécifique à WordPress et je recherche le nom de mon contenu personnalisé. Alors, où le trouver? Je te montre tout de suite. Si j'affiche mes recettes, si je zoome dans l'url, tu vois que le post type égale recette. C'est au moment où tu le déclare que tu as cet élément. Je suis reparti dans mon code. Donc, ça, c'est la première condition. Ensuite, je mets un double trait vertical pour donner, pour lui dire où. Ça veut dire où en PHP ou la query. Donc, toujours le même objet. Ça, c'est important. Et là, je pars sur la condition qui concerne les taxes, les taxonomies. Is taxe. Et là, c'est ma taxonomie que j'ai appelée difficulté. Même chose, si je repars dans le back office et que je clique sur difficulté et que je zoome au niveau de l'url, tu vois que taxonomie égale difficulté. Donc, ça, c'est un moyen infaillible de facilement retrouver ces termes qui vont te permettre de construire la condition. Je suis reparti dans mon code. Et là, je lui dis et à chaque fois, tu dois le connecter à query. Query set, donc tu règles, order by, by menu order. Et ensuite, query set order ascendant, ASC. Attention, parce que par défaut, il y a des réglages dans la WP query. Et en outre, pour order, c'est descendant. C'est une logique d'affichage de bloc. Là, on est obligé de le forcer, dire que c'est ascendant. Du coup, il va respecter l'ordre que je vais faire dans le back office. Tout ça, je ne l'ai pas inventé. Ça vient d'une classe qui s'appelle WP query. Là, je suis sur l'article officiel qui s'appelle WP query, donc. Et là, je suis sur order by. Donc, j'ai plusieurs options. Tu vois, je pourrais utiliser tous ces paramètres. None, id, auteur, title, name. Là, je suis sur menu order. Menu order, c'est l'ordre que l'on retrouve dans le back office quand tu affiches un contenu en mode list. Je suis reparti dans mon code. Donc, j'ai fait order by menu order, order ascendant. À partir de ce moment-là, il appliquera sur l'archive des recettes et sur la taxonomie difficulté. Du coup, si je repars dans mes recettes, eh bien, c'est cet ordre menu order qui va être appliqué automatiquement. Avant, quand cette extension n'existait pas, simple page ordering, on utilisait l'ordre qui se trouve ici. On mettait des numéros. C'était infernal à gérer. Si tu es intéressé pour que je te montre la même version sans code, c'est possible. Tu me le dis dans les commentaires. Là, du coup, on pourrait utiliser advanced query loop avec le réglage spécifique. On n'utiliserait pas le bloc classique, donc qui s'appelle boucle de requête, puisqu'il n'a pas cette option de menu order, mais on le remplacerait par une autre extension qui se cale déjà sur ce bloc.